Nous pensons vers Dieu, notre Père, pour le remercier de cette occasion que nous avons d'être réunis aujourd'hui pour examiner un nouvel aspect de ces lois. En l'occurrence, aujourd'hui, ce sera la loi de société, la nécessité de la vie sociale, pour que nous puissions comprendre ces lois de la nature et faire tout ce qui est dans nos possibilités, selon notre volonté, notre libre arbitre, pour nous mettre en harmonie avec elle, parce que nous savons que c'est là le secret, le chemin vers le bonheur et la félicité. Et nous souhaitons aussi que ces lectures, ces échanges soient bénéfiques pour tous les esprits qui peuvent se trouver parmi nous et nos accompagnés aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas encore trop si je vais partager tout l'écran ou juste partager. Qu'est-ce qu'il me propose ? Ah, des fenêtres. Moi, je vais partager la fenêtre avec le cours. Voilà. Vous me dites quand vous le voyez ? C'est bon. C'est bon. Vous le voyez toujours, là ? Oui, oui. D'accord. Bon, ben, donc, ça fonctionne comme prévu. Donc, aujourd'hui, la semaine dernière, on avait vu la loi du progrès, la loi d'évolution. C'est une loi assez encourageante, parce qu'elle montre que, malgré toutes les imperfections, toutes les difficultés qu'on peut encore avoir, c'est temporaire, qu'on va avancer, qu'on va progresser, qu'on va surmonter tout ça. Et puis qu'on va avancer vers le bonheur. Et aussi que même les esprits les plus retours aujourd'hui sur la Terre vont eux aussi avancer et puis devenir meilleurs. Donc, ça donne quand même, je dirais, énormément de motifs pour être optimiste dans la vie. Même si des fois, on peut se poser des questions. Non, non, le progrès est inéluctable, inévitable. Et donc, on va de toute façon y arriver. Aujourd'hui, on va voir la loi de société, la nécessité de la vie sociale. Pourquoi l'être humain n'est pas fait, entre guillemets, pour vivre de façon isolée en ermite ? Une des raisons, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire la loi pour progresser. Voilà, il faut qu'on ait des exemples, il faut qu'on ait des personnes qui nous aident, il faut qu'il y ait un professeur, un instituteur et des élèves. Voilà, c'est au contact des autres, en fait, qu'on arrive à progresser. Alors, j'aurais dû me mettre à la page. Alors, hop. J'aurais dû emmener, voilà, loi de société. Excusez-moi. Vous le voyez toujours à l'écran ? Oui. Donc, la première raison, c'est ce que je viens de vous dire. La vie en société favorise le progrès de l'être humain, parce qu'on apprend les uns des autres. Ensuite, dans la société, il y a la cellule élémentaire de la société, c'est quoi ? C'est la famille. Et donc, il y a des liens de famille. Donc, ça aussi, ça fait partie de cette loi de société. Et dans la famille, on va regarder de façon un peu plus détaillée quelle est la mission des parents vis-à-vis des enfants dans la famille. C'est assez évident, quoi, que les enfants sont dépendants au début, physiquement, pour les alimenter. Et pendant toute leur enfance et leur jeunesse, pour l'éducation. Et donc, c'est essentiellement là que se trouve la mission des parents. Donc, dans le livre des esprits, à la question 768, les esprits nous disent, « L'homme doit progresser seul, il ne le peut pas, parce qu'il n'a pas toutes les facultés. Il lui faut le contact des autres hommes. Dans l'isolement, il s'abrutit et s'étiole. » Voilà. Donc, vous voyez, la vie dans l'isolement, c'est dit de façon un peu directe et un peu crue, mais en fait, c'est ça, quoi. Comment voulez-vous apprendre sans aller à l'école, par exemple ? Comment voulez-vous être seul ? On n'a pas toutes les facultés, on n'a pas toutes les connaissances. À la rigueur, on pourrait redécouvrir avec notre intelligence, nos observations, mais imaginez un peu le temps qu'il faudrait. Donc, clairement, le progrès se fait quand même beaucoup plus vite quand on a des professeurs qui nous enseignent, quand on a des parents qui nous éduquent et qui nous donnent toutes ces bases qu'on mettrait beaucoup, beaucoup plus de temps à retrouver nous-mêmes. Donc, la réponse, elle est un peu radicale. Donc, on pourrait progresser tout seul en toute rigueur, mais ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, pour progresser plus vite, il n'y a rien de tel que de vivre en société. Alors, en société, on a des professeurs qui sont là, qui nous enseignent ou des gens qui ont fait des livres comme Kardec, qu'on peut étudier, etc. On a beaucoup de sources d'informations qui nous permettent de parfaire nos connaissances et donc avancer. D'un autre côté, on a aussi d'autres esprits qui sont moins avancés que nous. Donc, ceux-là, est-ce qu'ils nous aident à avancer ? Alors, pas tellement sur le point, sur le plan intellectuel, mais il faut le voir un peu dans l'autre sens. Quand on est élève, on est content qu'il y a des professeurs, mais heureusement qu'il y a des professeurs, parce que sinon, on ne pourrait pas progresser. C'est un peu l'évidence même. Et donc, pour les esprits qui sont moins évolués, notre rôle, c'est justement de perpétuer cette évolution globale, enfin, cette éducation. Et c'est les esprits qui sont, je dirais, au niveau des enfants. C'est le plus évident, mais aussi qu'ils sont moins évolués que nous. C'est à nous de les aider à comprendre les lois de la nature. C'est à nous de les aider à évoluer. D'accord ? Donc, c'est là où vous voyez que cette loi de société, il y a toute une solidarité. Et à la question 768, Kardec fait un commentaire, ou il complète en disant, « Nul homme, ou femme évidemment, n'a de faculté complète par l'union sociale, et il se complète les uns par les autres. Pour assurer leur bien-être et progresser. » Donc, c'est au contact de la société qu'on arrive à progresser. Alors, attendez, je vais de temps en temps retourner dans la fenêtre de Teams pour voir, non, il n'y a personne dans la salle d'attente. On va voir un participant. Ah ben, il y a une main levée, c'est celle de Vincent. Oui, Vincent ? Si tu voulais juste retirer la vidéo, c'est pas qu'on ne veut pas te voir, mais le son n'est pas très bon. Ah, d'accord. C'est très haché ce matin. Oui, c'est peut-être le Wi-Fi qui est un peu limite. Alors, attendez. Caméra. Alors, déjà, on va enlever le haut de définition. Ah non, je ne peux pas. Alors, comment je fais pour ça ? Comme ça. Est-ce que ça va mieux ? Oui, pour l'instant. Un, deux, trois, un, deux, trois. Oui, voilà, c'est le... Ah oui, ben, le Wi-Fi, en fait, il n'y a qu'une barrette sur les cinq. Donc, c'est ça qui dérange un petit peu. Effectivement, bon, là, ça devrait aller mieux. Mais intervenez. Aujourd'hui, bon, je ne vois pas tout de suite avec un seul écran quand vous levez la main. Mais donc, n'hésitez pas à interrompre. Je regarde la conversation. Oui. Donc, on continue. Nul homme n'a des facultés... Ah ben voilà, maintenant, je vois un petit écran dans le coin. L'essentiel, c'est que ça ne vous dérange pas. Ah bon, voilà. On en apprend, en fait, les uns des autres. D'accord ? Moi, j'ai beaucoup appris avec des prédécesseurs. Là, j'essaye un peu de transmettre tout ce que j'ai appris. Bon, voilà, c'est ça la loi de société. C'est la loi de solidarité. Et c'est aussi le fait de vivre ensemble qui nous apprend le bip, la charité, la bienveillance, l'indulgence, le pardon. D'apprendre, de développer, comment dire, l'amour du prochain. Donc, déjà, au sein de la famille, c'est à ça que sert aussi essentiellement la famille, pour démarrer. Et ensuite, de la famille, cette loi d'amour s'étend en fait à toute l'humanité. Alors, autoriser. Là, ça y est, là, maintenant, je vois, j'ai un petit écran où je vois les choses qui se passent quand même. Voilà. C'est pourquoi, ayant besoin les uns des autres, ils sont faibles pour vivre en société et non isolés. Alors, est-ce qu'il y a des, vous connaissez des situations où les gens vivent isolés ? Donc, ce sont, je ne sais pas, l'ermite dans le désert ou dans la forêt. Bon. Est-ce qu'il progresse ? Oui, Vincent ? Il y a aussi beaucoup de familles monoparentales à l'heure actuelle, des gens qui se séparent et qui ont un enfant ou deux, ou plusieurs enfants. Et le fait d'élever un enfant seul, ça change un peu le rapport à l'éducation. C'est vrai. À l'heure actuelle, c'est très difficile d'élever un enfant déjà seul. C'est encore plus, encore plus difficile. La difficulté, c'est qu'on est la figure d'autorité. Et l'enfant, il naît libre, heureux et joyeux, parce qu'il vient du monde des esprits. Et à l'âge de 7 ans, on lui dit maintenant, tu te coupes du monde des esprits, tu te coupes de cette joie et tu deviens quelqu'un de sérieux et qui doit obéir aux injonctions. Tu dois être un enfant docile et obéissant. Et on oublie la loi du libre-arbitre qui doit le laisser choisir. C'est-à-dire que la difficulté d'éduquer un enfant, c'est de lui permettre de choisir. Par exemple, on va prendre des tâches qui sont rébarbatives à la maison, ranger, nettoyer, c'est vraiment des tâches répétitives et désagréables. Si nous-mêmes, nous le faisons dans un état d'épuisement, de fatigue, parce qu'on est encore dans l'injection parentale de dire, je fais le nettoyage et le rangement de ma maison, parce que derrière moi, il y a la pensée de mes parents qui me dit, il faut, tu dois. Eh bien, ça va se vivre de façon pénible, désagréable. Par contre, si nous-mêmes, on arrive déjà à s'accorder sur le fait que le fait de nettoyer et de ranger, ça peut être aussi un plaisir pour être apaisé et pour que notre intérieur moral soit à l'image de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que si notre esprit est rangé et propre, notre intérieur est rangé et propre. Et c'est ça qui est difficile à transmettre aux enfants. On doit d'abord faire la démarche d'être dans la joie et la félicité de la vie pour lui transmettre cette idée et lui dire, le rangement, on va le faire ensemble et tu vas comprendre que ça peut être aussi un plaisir. C'est le plaisir de structurer sa pensée, pas avec ces mots-là, mais de structurer l'espace, de jouer à ranger. Parce que des enfants, ils jouent à ranger des cubes rectangulaires dans des boîtes rectangulaires et ils font des choses assez basiques. Mais le fait de ranger de façon aussi assez basique, ça peut lui permettre de rentrer dans une structuration de son esprit. Et la difficulté d'élever un enfant, c'est de lui laisser son libre arbitre, c'est-à-dire lui dire, voilà, tu as toujours le choix. Parce qu'on peut imposer aux enfants, mais ils nous le font regretter très rapidement. Et lui laisser donc le choix et nous-mêmes faire les choses avec joie et bonheur. Et c'est assez... Ça change les rapports qu'on peut avoir avec les enfants. L'éducation des enfants, c'est quelque chose de très compliqué. C'est vrai, tu viens de souligner la difficulté de l'art d'éduquer. Et effectivement, l'éducation des enfants, c'est, je dirais, ce qui est le plus en évidence. Parce qu'après, à la limite, ce devoir qu'on a vis-à-vis de nos enfants, on l'a aussi vis-à-vis de tous nos prochains. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent de ce que tu as dit, c'est qu'on éduque par la parole, mais surtout par l'exemple. Oui, mais si on était élevé par des parents qui nous ont, c'est-à-dire, puni parce qu'on ne rangeait pas, et félicité lorsqu'on rangeait notre chambre, on est dans un rapport de domination. Et ce rapport de domination fait qu'on va le retrouver, ce rapport de domination, dans la famille, c'est-à-dire entre le père et la mère, ça peut arriver aussi. C'est-à-dire, le père, c'est lui l'autorité, qui sait ce qu'il faut faire, et la mère doit obéir. Et ça, ce n'est pas bon. On a gardé son libre-arbitre, on l'a appris aussi dans les lois spirituelles. Et on va retrouver ces comportements de domination à l'école aussi. Il faut être soumis à son professeur ou à son institutrice. Et on va le retrouver aussi dans l'entreprise, que ce soit son chef de service, son chef d'équipe. Il faut une obéissance et une soumission. Et donc, ces rapports doivent évoluer. On doit devenir une société plus intelligente, où la spiritualité entre en ligne de compte, où on doit pouvoir avoir des rapports plus apaisés. Moi, je me souviens d'avoir eu en face de moi un directeur de production. Donc, quelqu'un qui était... Moi, j'étais ouvrier à un directeur de production qui couvrait 2500 personnes, qui avait la responsabilité de la production industrielle. Et je me souviens, sa première question, lorsque nous avons eu un conflit, c'était « Qu'est-ce que vous venez faire là ? » Et je lui ai répondu « Si vous aviez fait votre travail, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. » Donc, je ne voulais pas établir un rapport de hiérarchie. Lui, il avait une responsabilité quant à l'organisation de l'usine. Moi, j'avais une responsabilité quant à la qualité de ce que je pouvais produire sur une ligne de montage. Et il a essayé de créer un rapport de domination que je n'ai pas rejeté, mais où j'ai replacé les choses dans leur contexte. Et je lui ai expliqué qu'il devait savoir que certaines choses et les dysfonctionnements qu'il y a eu dans l'équipe, il y en était responsable. Donc, je l'ai renvoyé à sa responsabilité de directeur de production. Ce qu'il n'a pas vraiment apprécié, un menacé de licenciement, évidemment. Mais pour finir, parce qu'il n'avait plus d'argument. Et je lui ai expliqué que s'il considérait que licencier des gens, c'était son travail, qu'il fasse son travail. Donc, c'est fini comme ça. Mais disons que c'est très, très important de comprendre que là, on est dans le 19e siècle. On est dans des rapports de domination. C'est-à-dire que les femmes sont soumises. Au 19e siècle, elles n'ont même pas le droit de vote. Elles n'ont pas le droit d'avoir un compte bancaire. Elles sont complètement soumises aux pères de famille. Et les rapports sociaux sont en train d'évoluer. Et on doit aller vers quelque chose. Il me semble que le fait d'aller vers des lois spirituelles telles que le libre arbitre, et que chacun ait une responsabilité personnelle, dès l'enfance, c'est très, très important. Bon, je vais arrêter là, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, effectivement, les choses évoluent. Mais dans le principe, le principe reste vrai. C'est-à-dire que seul, on aura beaucoup de difficultés pour apprendre, pour évoluer. On a toujours besoin, même, par exemple, les familles monoparentales, le fait d'être monoparentales, ça ne correspond pas à un isolement total, puisque les personnes sont quand même en société. L'enfant peut quand même aller à l'école. La mère ou le père qui élève tout seul ses enfants peut, lui aussi, trouver de l'aide dans la société, travail, il y a des relations, etc. Donc, dans le principe, ce que les esprits ont dit, ça reste toujours encore vrai. Maintenant, c'est sûr que ça change par rapport à l'époque, surtout ces dernières décennies. Ma mère n'a eu le droit de vote qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Avant, elle n'avait même pas le droit de voter. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. J'irais même plus loin que toi. C'est-à-dire que si l'enfant ne reçoit pas d'amour, il meurt. Alors, il va vivre, mais... Non, non, il ne va pas vivre. Il part avec un handicap. Non, non, il y a des expériences qui ont été faites dans l'orphelinat en Russie. Ils ont allé très loin. Ils ont élevé des enfants en leur produisant des soins physiques, c'est-à-dire l'entretien du corps, l'entretien de la nourriture et tout ça, mais sans aucune affection. Les enfants sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'affection. Ils sont morts. C'est-à-dire quelqu'un qui ne reçoit pas d'affection, qui n'a pas de relation affective avec un autre adulte, non seulement ne peut pas vivre, mais en meurt. On peut mourir de ne pas avoir de relation affective, de ne pas avoir une relation même temporaire. Les gens qui vont faire leurs courses ou des choses toutes simples, c'est vital. Ça fait partie de la vie. Alors, ça souligne le rôle et la responsabilité qu'ont les parents. Parce qu'on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne reçoivent pas beaucoup d'affection de leurs parents, pour diverses raisons. Déjà parce que l'un ou l'autre parent ne peut ne pas être là. Ensuite, parce que les parents, même quand ils sont là, ils sont souvent absents. Ils travaillent, ils ont des journées longues, qu'ils rentrent fatigués, ils s'occupent peu de leurs enfants. Et après, les enfants, ils vont quand même, en général à l'école. Des enfants qui sont complètement isolés, qui ne vont même plus à l'école, c'est quand même assez rare. Et ils finissent par, s'ils ne reçoivent pas d'affection des parents, souvent c'est les grands-parents ou c'est des cousins ou des voisins ou peut-être même à l'école où ils reçoivent, on s'occupe d'eux. C'est ça que ça veut dire. On s'occupe d'eux, on s'occupe de leur éducation, etc. Alors, ce n'est pas parfait, encore une fois. Il y a beaucoup de situations qui sont très impersonnelles. Mais voilà, la famille a son rôle et la société a aussi son rôle. Moi, j'ai eu de la chance en tant qu'enfant de toujours être entouré de mes parents, de mes grands-parents, etc., de bénéficier de leur affection. C'est vrai que quand j'imagine si je n'avais pas eu ça, qu'est-ce que je serais devenu ? Je ne serais probablement pas ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à eux que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Déjà les études, ensuite l'exemple que j'ai reçu, que j'ai pu utiliser dans ma vie, encore aujourd'hui, je me souviens de certains conseils que mon père me donnait quand j'étais petit et qui résonnent encore en moi aujourd'hui. Je vais vous donner un ou deux exemples. Il me disait toujours la politique, pour être poli, c'est une dame de mauvaise compagnie. Ce n'est pas l'expression qu'il utilisait, mais enfin bon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours encore aujourd'hui en moi. Et clairement, je vois ça grâce à lui. C'est un des conseils qu'il m'avait donné et qui m'a servi pendant toute ma vie. Il me sert encore aujourd'hui pour relativiser un peu les choses et pour ne pas me laisser sombrer dans le pessimisme quand il y a des crises. Mais ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Beaucoup de choses qu'on reçoit des parents. Effectivement, les enfants qui ne reçoivent pas ça, ils partent avec un handicap. Ils n'auront pas cette occasion de se rappeler de ces conseils qu'ils ont eus quand ils étaient petits. Ils feront nécessairement davantage d'erreurs parce qu'ils apprendront beaucoup par eux-mêmes. et ils auront forcément, en faisant des erreurs, un parcours un peu plus difficile que ceux qui ont reçu les bonnes bases. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la meilleure éducation n'est pas une garantie parce que vous donner une éducation excellente pour un esprit qui est encore assez retour, ça va l'aider, c'est sûr, mais l'esprit retour gardera quand même certains de ses mauvais penchants malgré la meilleure éducation qu'il a pu recevoir. Donc, le but, c'est toujours le devoir qu'on a, c'est de faire au mieux et ensuite, voilà, on ne pourra pas avoir des garanties de résultats. Ce n'est pas parce qu'on a toujours donné l'exemple de travail à des enfants que l'un ou l'autre ne peut pas être feignant ou tir au flanc. Ça dépend après de la qualité de l'esprit lui-même. Chacun se lance ses mérites, comme on dit. Ça dépend de son niveau d'évolution, comme on a vu la semaine dernière. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est que pour évoluer, si on se réincarne sur la Terre, c'est justement pour être en contact avec d'autres esprits incarnés et c'est ce contact, en fait, qui est un des vecteurs les plus efficaces pour notre évolution. Seul dans le désert, bon, ils disent, on ne progressera pas. Moi, je dis, on progresse très, très lentement. On progresse de façon insignifiante. Et donc, le meilleur moyen de progresser, c'est justement d'être en contact avec la société, contact avec la société qui, comme tu le disais, Vincent, n'est pas toujours positif. On est parfois en contact avec des... d'autres esprits qui sont imparfaits, qui, même, je dirais, leur degré d'évolution, il n'est peut-être pas tout à fait en ligne avec les responsabilités qu'ils ont. Tu parlais des chefs autoritaires, colériques. Voilà, ça peut nous arriver. Mais même ça, ça sert à notre éducation parce qu'on s'en rend compte et on se dit, ben, voilà, justement, ce qu'il ne faut pas faire. Et ce sont des expériences qui vont nous aider, nous, si on se trouve un jour dans des circonstances similaires, d'essayer, de faire au moins l'effort, de ne pas faire ce qu'on a compris et qui nous avait porté tort avant. Et là, on suit le précepte de Jésus qui dit, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, même si on n'y arrive pas toujours. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Personne n'est parfait. On est tous encore en phase d'évolution. Mais c'est ce contact avec la société qui permet justement de nous tester, de voir où on en est, de voir ce qu'on a déjà acquis et de voir aussi qu'est-ce qu'il nous reste à acquérir. Quand on est tout seul dans le désert, personne ne nous embête. On ne teste rien de tout ça. On ne sait pas où on en est. Après, je prends un autre exemple de personnes qui s'isolent. Alors, il y en a aujourd'hui quand même de moins en moins. C'est les couvents ou les monastères. Quand je vois, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film sur Thérèse de Lisieux. C'est les carmélites là où c'est un film assez pénible parce qu'en fait, personne ne parle pendant le film. Ce n'est que des chuchotements du début à la fin. Mais c'est vrai qu'après, quand on réfléchit, on se dit mais comment est-ce que c'est possible ? Et même si c'est pour se vouer à Jésus ou pour se consacrer à la prière ou il y a parfois de bonnes raisons pour ces personnes de s'isoler, forcément, elles évolueront moins vite que quand elles sont en contact avec les autres. Et surtout, le fait d'être isolé, c'est que, à part le tout petit cercle dans lequel vous êtes et encore la plupart du temps confiné seul, même à l'intérieur d'un couvent, vous n'avez pas l'occasion de contribuer à l'évolution des autres. Donc, c'est là où on voit que l'isolement qui peut parfois être justifié ou nécessaire quand on prend un temps pour réfléchir. Jésus était aussi parti dans le désert pendant un ou deux mois pour méditer, mais il n'y est pas resté. Il est revenu pour ensuite effectuer sa mission au sein de la société. À l'époque, c'était un sacré panier de crabes, Jérusalem, voilà. Donc, la loi de société, c'est ça. Isolément, on n'évolue pas beaucoup soi-même et on ne contribue pas à l'évolution des autres. Il n'y a pas cette aide réciproque mutuelle qui fait que, au sein de la société, chacun, quelque part, aide à l'évolution de son prochain. et il continue en disant que les liens sociaux sont nécessaires au progrès, question 774, et les liens de famille resserrent les liens sociaux. Voilà pourquoi les liens de famille sont une loi de nature. Dieu a voulu que les hommes apprissent ainsi à s'aimer comme des frères. Donc, la famille, comme on peut le voir dans cette question 774, c'est un petit peu une cellule d'expérimentation de la société. C'est une mini-société, ou c'est une société élémentaire, je ne sais pas comment le dire, dans laquelle on apprend justement à vivre en société. Dans la famille, comme tu le disais, Vincent, on est obligé de se respecter les uns les autres. Ce n'est pas l'autorité des uns qui s'impose aux autres. Ce sont des règles élémentaires qu'on apprend, au sein de la famille, mais qui nous servent dans la société en général. Et donc, la famille, au-delà de la loi de reproduction qu'on verra la semaine prochaine ou la semaine d'après, pour la perpétuation de l'espèce, au-delà aussi de l'éducation des enfants, elle nous sert aussi à apprendre à vivre ensemble. Et c'est comme ça que quand on arrive, ceux qui n'arrivent pas à vivre ensemble en famille arriveront difficilement à vivre en société. Donc, c'est quelque part un moyen qui nous permet justement d'apprendre ces liens sociaux qui sont nécessaires au progrès, autant le nôtre que celui de notre prochain. D'accord ? Donc, le fait que les humains se réunissent en famille, c'est aussi une loi naturelle. Comme il dit, une loi de Dieu. Voilà. Or, même si parfois dans la famille, tout ne se passe pas bien. Il y a des familles ou il y a des conflits. Voilà. Les esprits qui se... Ça, après, c'est une autre question. Les esprits qui se réincarnent dans une famille, souvent, ils se rassemblent par affinité, mais pas toujours. C'est-à-dire que des fois, c'est des esprits qui ont des dettes les uns envers les autres qui se réunissent dans la même famille, justement, pour utiliser certains instincts, comme l'instinct maternel, l'instinct paternel, pour aider au pardon, pour aider à résoudre des inimitiés qui peuvent parfois être très anciennes. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Donc, c'est ça qui explique qu'il y a des familles où tout est très harmonieux. Il y en a d'autres où c'est un peu plus difficile. Vincent ? Juste pour... Tu parlais d'isolement tout à l'heure. Je pense à une chose très simple. Il y a des gens qui... Des enfants qui deviendront des adultes qui considèrent qu'ils ne sont pas dignes d'amour. qui ne sont pas dignes d'être aimés. Et ceux-là, c'est ceux-là qui seront les plus isolés dans la société. Ils pourront même être au sein d'une famille nombreuse et se sentir totalement isolés parce qu'ils se coupent de l'amour, de leur amour intérieur. Évidemment, à l'extérieur, ils ne peuvent pas vivre d'amour. Mais c'est vrai, mais après, à la limite, quand on réfléchit, et s'ils étaient vraiment isolés physiquement, est-ce que ça les aiderait ou pas ? Tu vois ? Ce n'est pas sûr. Peut-être le fait d'être isolés physiquement ferait que leurs difficultés soient encore plus intenses ou alors qu'elles restent latentes et qu'elles ne se résolvent pas. Ce qui va les faire changer, Charles, c'est simple, c'est la souffrance. Les enfants qui les restent dans une famille où il y a de la violence, où il y a de la souffrance, ils ne vont pas juger cette famille parce qu'un enfant ne juge pas, il prend ce qui vient et par la suite, il sera obligé de faire du chemin vers lui-même pour essayer de résoudre ces problèmes de violence et d'aller à l'extérieur de lui et à l'intérieur de lui en paix. Et c'est possible. C'est possible. J'ai eu des exemples autour de moi de personnes qui ont été violentées vraiment fortement et qui, dans leur monde d'adultes, ont pu être apaisées et aller en paix et transmettre à leurs enfants de l'amour. C'est possible. Ils ont réussi à se reconstruire. Oui, tout à fait. La psychologie les a aidés quand même. Après, dans des cas comme ça, c'est sûr qu'il faut chercher de l'aide extérieure. Si on n'y arrive pas soi-même, il faut chercher de l'aide extérieure. Mais même là, ce n'est pas toujours possible parce qu'il y a des cas où les personnes qui ont des problèmes refusent l'aide extérieure. Après, on ne peut pas non plus les forcer. Moi, je connais une personne qui a certaines difficultés de relation et quand on lui dit tiens, tu ne veux pas avoir un psy pour t'aider, il te répond sèchement mais je ne suis pas fou. Il refuse, il ne veut pas y aller. Du coup, il se débrouille lui-même avec son problème ou le peu que nous, d'autres qui ne sont pas spécialisés pour l'aider à raison de son problème peuvent quand même l'aider un petit peu mais forcément, ça prendra plus de temps. Tu sais, autour de moi, je fréquente pas mal de gens brûlés en burn-out ou dans des situations d'échec par rapport au travail et qui ont été mis d'office à la retraite par exemple. Mais ces gens n'ont pas résolu leurs problèmes. C'est-à-dire que moi, je les accompagne. Je ne suis pas psy. C'est-à-dire que je leur précise bien que moi, je ne ferai pas un travail de psy ni de médecin ni de rien du tout mais je peux leur tendre la main et leur proposer d'aller retrouver ce qui est vivant en eux parce qu'en général, c'est des gens qui ont été dociles. C'est-à-dire qu'on leur a dit soit un bon enfant soumis et obéissant. Ils ont été des bons enfants soumis et obéissants. On leur a dit fais ces études par exemple de comptabilité mais la comptabilité ce n'était pas vraiment du tout leur tasse de thé. Leur vocation. Leur vocation. Ils se sont retrouvés dans des situations où ils ont été brûlés au travail et dans l'incapacité de travailler. Donc, on doit recréer du lien à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'ils se reconnaissent à ce qui est vivant en eux. Alors, c'est des mots mais ça veut dire retrouver la joie de vivre simplement retrouver des choses qui donnent envie d'être vivant. Et ce n'est pas évident. C'est un long chemin pour certains. J'ai connu aussi des gens qui ont fait des burn-out mais en fait ils avaient des lésies physiques au niveau du cerveau. Ça ne reste pas que psychologique. Des fois, ça peut prendre des tournures beaucoup plus graves. Donc là, forcément, il faut un traitement. Mais un en particulier que j'ai connu, il a mis deux ans de traverser des aires pour s'en remettre. Aujourd'hui, il est revenu au travail qu'il avait avant mais évidemment pas dans le même rythme qu'avant. Pratiquement sans séquelles mais bon, pendant longtemps, il avait peur. On avait peur pour lui. Donc effectivement. Mais ça, bon, c'est, comment dire, on arrive toujours dans... Ce type-là, ce collègue-là en particulier, lui, c'était par excès de travail. C'était quelqu'un qui était hyperactif, qui en voulait toujours plus, qui était assez ambitieux au niveau de sa carrière et tout. Et c'est son corps physique ou son esprit qui n'a pas résisté à cette pression qui se mettait lui-même. Il y avait peut-être aussi un peu d'entraînement extérieur comme toujours dans ces cas-là mais où il se laissait faire parce que ça correspondait en fait un peu à ce qu'il voulait. Mais bon, voilà. C'est comme ça qu'on apprend, tu vois, où sont les limites jusqu'où on peut aller ou est-ce qu'il faut qu'on s'arrête. Ça ne correspondait pas à son essence. On l'a éduqué en disant il faut toujours plus, fais toujours plus, ce n'est pas suffisant. Et il a reproduit ce qu'on lui a demandé. Il a été docile et obéissant, cet homme. Et il s'est brûlé. Il s'est brûlé lui-même. Lui, en l'occurrence, je pense que... Lui, en l'occurrence, il a été victime de son éducation. Voilà. Oui, mais je ne pense pas parce qu'il avait des parents qui étaient relativement simples. Il avait un niveau de qualification et tout qui était bien au-dessus de celui de ses parents. Et donc, je pense que c'était plus la pression qui se mettait lui-même. Ses parents ne lui mettaient pas tant de pression que ça. Enfin, il y a différents cas, c'est sûr. Je vais te donner l'exemple d'une femme que je connais qui a eu des parents qui lui ont... Quand elle ramenait des moyennes de 18 sur 20, il lui disait « Mais tu n'avais que 18 sur 20 de moyenne ? » Oui, ben oui. Comment ça se fait que tu n'as pas eu 19 ou 20 ? Cette personne était malade. C'est-à-dire qu'on travaille, on lui a... Elle a commencé à travailler normalement mais il y a une chef de service qui a trouvé sa faille et qui lui a mis la pression pour travailler toujours plus jusqu'au moment où elle est tombée. Et lui, on dit après « Mais vous êtes quand même costauds. » Oui, oui. Bon, alors ça, c'est là où on voit comment dire, la vie en société, comment on apprend justement à trouver les difficultés, les limites. Et c'est comme tu dis, la souffrance souvent qui malheureusement accélère, enfin nous aide. C'est un outil pour pouvoir évoluer plus vite, même si la souffrance n'est pas nécessaire à l'évolution. c'est ça qu'il faut toujours bien dire. On peut très bien évoluer par notre volonté, par notre libre arbitre. La souffrance n'est pas un passage obligé. Mais il faut reconnaître que c'est quand on a des difficultés, quand on souffre, que là, ça nous pousse à faire particulièrement beaucoup plus d'efforts justement pour évoluer. La souffrance est un vecteur d'évolution. et moi personnellement, je pense, j'ai passé des moments un peu plus difficiles dans ma vie et je suis pleinement conscient que c'est moi qui les ai choisis. C'est moi qui ai choisi de passer par ce genre d'épreuve dans cette vie en faisant la programmation de ma réincarnation. Pourquoi ? Parce que, bon, alors, il ne faut pas mettre la barre trop haut, c'est toujours pareil, mais, comment dire, ce que j'appelle les amis stimulants, des esprits obsesseurs, incarnés ou désincarnés, qui te maltraitent, qui te manipulent, qui te trahissent, qui te... Ben, ça, c'est clair, ça nous apprend, ça nous fait réfléchir. Quand tout va bien, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, genre ambiance no solar, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on n'évolue pas beaucoup, mais c'est le jour où il y a vraiment les épreuves, voire même les souffrances qui arrivent, c'est là où on se teste, où on voit est-ce qu'on a déjà les ressources pour y faire face, pour les surmonter ou pas. Et, et comme je dis, si on veut avoir, c'est pas dans le désert ou isolé dans une chambre de couvent, avant qu'on aura des amis stimulants. Les amis stimulants, on les aura en vivant en société. On veut développer notre patience, il faut bien quelqu'un qui challenge notre patience. Tout seul, on est juste face à nous-mêmes et on n'aura pas ces occasions d'évoluer et de travailler. Vincent, c'est toujours toi qui a la main levée ? Oui, dans la suite du texte, il parle de lien corporel et de lien spirituel. C'est intéressant ça. Oui. Alors ça, c'est la famille. Donc là, on est rentré dans la famille. Donc la famille, vous voyez la famille comme une cellule élémentaire de la société en général. C'est la vie en famille où on apprend en fait à vivre en société. En plus de la reproduction, de la mission particulière d'éducation des enfants, le fait de vivre en famille nous aide. quand c'est un oncle ou une tante qui est un peu désobligeant, le fait que ce soit un oncle ou une tante, ça nous poussera quand même à faire des efforts pour essayer de quand même vivre avec, de quand même les inviter quand il y a des repas de famille ou des choses comme ça et d'apprendre à vivre avec des personnes difficiles. Et tout ça, ça nous sert d'exercice pour la vie dans la rue, dans la société en général. Alors, dans les familles, pour rentrer un peu plus dans le détail, il y en a deux sortes. Il y a les familles par les liens spirituels et les familles par les liens corporels. D'accord ? Les premières, donc celles par les liens spirituels, ça veut dire quoi ? C'est des esprits qui sont en affinité les uns avec les autres. Donc, ce sont des familles qui sont durables, qui se fortifient par l'épuration et se perpétuent dans le monde des esprits à travers diverses migrations de l'âme. Donc, c'est des esprits qui s'entendent bien, qui s'entraident bien, qui s'aident mutuellement à évoluer et qui se réincarnent ensemble chaque fois qu'ils peuvent justement pour continuer, pour s'aider à évoluer davantage. Donc, ça, c'est les familles par les liens spirituels, ce sont les familles dans lesquelles règnent une bonne entente, une harmonie, etc. Ce ne sera jamais 100%, il y aura toujours des petits problèmes, heureusement. C'est ça, justement, qui permet même à ces familles-là de continuer à évoluer. Mais ce sont des familles où, en général, il y aura une bonne entente. Après, les secondes, donc c'est les familles par les liens corporels, elles sont fragiles comme la matière et s'éteignent avec le temps et souvent se dissolvent moralement dès la vie actuelle. Donc, ça, ce sont les familles, les mariages qui ont été faits par intérêt matériel. Alors là, c'est pareil. Dans le temps, il y en avait beaucoup plus. Je crois que ce n'est pas vraiment mon père qui a choisi ma mère quand ils se sont mariés. C'est les parents de mon père qui se sont mis d'accord avec les parents de ma mère pour qu'ils puissent se marier. C'est comme ça que ça se passait encore à l'époque où ils se sont mariés, donc il y a 60 ou 70 ans. Donc là, on ne tient pas toujours compte justement de l'affinité spirituelle. En l'occurrence, avec mes parents, ça s'est bien passé. Il y a eu évidemment, comme le disait Vincent, la dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme qui a aidé, mais bon, il n'y avait pas que ça. Ils s'entendaient quand même bien, mais par mon père et ma mère, donc il n'y avait pas eu ce genre de difficultés. Mais par contre, il y a d'autres cas où ils étaient mariés, mais il n'y avait pas l'amour entre eux, il n'y avait pas l'affection par eux. Donc ça, c'est typiquement la famille par les liens corporels. Alors, ils avaient quand même des enfants, ils ont réussi à monter un foyer, mais il n'y a jamais eu cette harmonie entre eux. Voilà. Donc c'est pour ça que les secondes sont fragiles. Alors, dans le temps, à cause de ces dépendances, les séparations étaient quand même relativement rares, parce que déjà aujourd'hui, on voit les familles monoparentales, ça créait souvent des difficultés, des problèmes pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux, pour pouvoir s'en sortir matériellement parlant. mais si on remonte un demi-siècle en arrière, c'était encore beaucoup plus difficile. Cela dit, donc aujourd'hui, on le voit, les couples s'unissent en général librement, les parents interviennent quand même beaucoup moins pour marier leurs enfants, c'est en général eux qui choisissent librement, mais ils ne choisissent pas toujours sur le bon critère. les liens corporels, ils choisissent sur des critères physiques ou sur des critères matériels, comme on dit, corporels, et pas forcément sur l'amour avec un grand A, sur les liens spirituels. Et c'est ça qui fait que, allié aussi avec une certaine facilité qu'on a quand même aujourd'hui, même s'il y a des problèmes comme je l'ai dit, la plupart des séparations, chacun s'y retrouve, il se remet, il y a des familles recomposées, etc. C'est là où on voit que les familles, en fait, n'ont pas beaucoup de durabilité. C'est pourquoi ? Parce qu'elles n'étaient pas basées sur l'amour avec un grand A, sur les affections spirituelles, elles étaient plutôt basées sur quelque chose de matériel, et puis dès que ces choses matérielles disparaissent ou s'affaiblissent, les unions se cassent. C'est ce qu'on observe un peu aujourd'hui. C'est ce qu'il dit. S'éteignent avec le temps et souvent se dissolvent. C'est marrant, ils mettent le paragraphe moralement, dès la vie actuelle. Donc, même quand ils restent ensemble, il y a cette froideur, il n'y a pas d'amour. En fait, c'est ça. Et donc, ça fait partie aussi de notre apprentissage. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il y a des échecs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans les familles, il y a parfois des esprits qui étaient ennemis qui se rencontrent et qui cherchent justement à résoudre cette inimitié pour le remplacer par le pardon. Mais, ça ne marche pas toujours. Ça va dépendre de chacun. Il y en a un qui pardonnera peut-être l'autre, mais l'autre ne lui pardonnera pas, etc. Donc, ça ne se passera pas toujours bien. Et on voit ça même parfois entre parents et enfants. Les parents qui ont quand même cet instinct maternel et paternel qui les poussent à bien s'occuper, à aimer leur enfant. mais il y a des enfants qui, comment dire, par le... Ceux qui se reflètent encore en eux, même à l'état d'enfance de ce qu'ils ont subi dans les vies passées, son retard n'accepte pas et rejette leur père ou leur mère ou les deux. Donc, mais il faut essayer. Le but de la famille, ils ont quand même essayé de se mettre ensemble. Ils n'ont pas réussi à se réconcilier ce coup-là. Mais ils arrivent en tête à se réconcilier à la fois suivante. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Il faut aussi tenir compte donc des griefs qu'on a pu avoir vis-à-vis d'autres membres de la famille dans une vie passée. Voilà. Et donc, après, dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 14, où saint Augustin nous dit au spirit, bon, apparemment, il s'adresse au spirit, comprenez aujourd'hui le grand rôle de l'humanité. Comprenez que quand vous produisez un corps, par la reproduction, l'âme qui s'y réincarne, l'âme qui s'y incarne, pardon, vient de l'espace pour progresser. Sachez vos devoirs et mettez tout votre amour à rapprocher cette âme de Dieu. C'est la mission qui vous est confiée et dont vous recevrez la récompense si vous l'accomplissez fidèlement. Vos soins, l'éducation que vous lui donnerez aideront à son perfectionnement et à son bien-être futur. Alors là, on reconnaît un langage un peu religieux, évidemment, c'est saint Augustin, c'est, bon, voilà. mais quand on regarde ce qu'il dit, c'est rapprocher cette âme de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'éduquer, c'est ça, c'est lui donner de bonnes habitudes et c'est lui donner des ressources qui vont lui servir pendant sa vie. Donc, c'est effectivement la mission. Les enfants qui se réincarnent ou qui sont adoptés ou qui rejoignent notre famille, on a vraiment, il dit ça comme un devoir, là, je pense que le mot n'est pas trop fort. C'est clair que les parents ont le devoir de s'occuper de leurs enfants du mieux qu'ils peuvent. Donc, c'est une mission. Alors, quand on arrive à faire le bien, le bien finit toujours par retomber sur nous, donc ça, c'est ce qu'il appelle récompense. Les soins, l'éducation qu'on lui donne aident à son perfectionnement et à son bien-être. Les petites graines qu'ils ont réussi à semer dans cet enfant grâce à l'éducation, ce sont des graines qui vont aider cet esprit à évoluer, qui vont l'aider, lui, à surmonter, à se corriger de ses défauts, etc. Donc, ça, c'est la mission des parents vis-à-vis des enfants et donc, ça fait aussi partie de cette loi de société. Voilà. Et après, si on néglige l'éducation des enfants, soit, par exemple, le plus difficile, quand on disait les familles monoparentales, les séparations, les divorces, c'est souvent les enfants, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les intérêts matériels, entre guillemets, ou corporels, entre les conjoints, prennent quelque part la priorité pour eux par rapport aux enfants, à cette mission, comme le dit saint Augustin. Et souvent, dans des familles, en cas de séparation, notamment, quand les enfants subissent ou assistent même à des scènes difficiles, violentes, des choses comme ça, c'est eux qui, en fait, en souffrent le plus. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais se séparer. Le spiritisme n'est pas du tout contre le divorce. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Quand ça ne va pas, il n'y a pas. Quand il y a de la violence conjugale, il vaut mieux arrêter avant qu'il y ait des blessés, voire des morts. Mais après, dans la mise en œuvre, il faut toujours garder comme critère principal sur toutes les actions à prendre que ça porte le moins possible préjudice aux enfants. Vincent ? Les parents ne sont pas toujours charitables. Oui, personne n'est parfait. Tu as raison. Les enfants sont souvent le représentant du couple parental qui s'est défait. Donc, dans des mauvaises situations, on les reproche d'exister, simplement. Oui, on leur donne un très mauvais exemple avec ça et au lieu de les aider, ils les accusent de représenter la mère quand ils sont auprès du père et quand ils sont auprès de la mère, on les accuse de représenter le père. Et donc, ils sont toujours dans une mauvaise situation. Il y en a qui s'en sortent bien parce qu'ils savent très bien qu'est-ce qu'ils peuvent demander à qui. Ils sont suffisamment malins, mais la plupart, c'est sûr, on souffre. Même dans tous les cas, ce n'est pas un très bon exemple pour les enfants, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à subir des violences conjugales, ce n'est pas tout ça que je dis, mais il faut essayer de préserver quand même les enfants le plus qu'on peut. Juste pour revenir à ce qui est dit là, en fait, on propose d'élever les enfants pour en faire des bons petits chrétiens, mais ce n'est pas ça dont il s'agit. On peut élargir un petit peu le champ de vision. On leur propose, on propose aux enfants d'aller vers les lois spirituelles pour qu'ils soient humains, simplement. Les lois spirituelles, elles ne sont pas chrétiennes ou musulmanes ou bouddhistes, elles sont universelles. C'est ça. Quand il dit l'âme qui s'y réincarne vient de l'espace pour progresser, c'est bien le progrès. Il faut les aider à évoluer. Et puis, tu as tout à fait raison, c'est sûr que les lois morales qu'on est en train d'étudier là, cette loi de société, par exemple, ce serait intéressant de voir que dit l'hindouisme sur les lois de société, que dit le bouddhisme sur les lois de société, que dit le bouddhisme sur la famille, et de comparer. Par exemple, dans les musulmans, à mon avis, ce sera un peu plus difficile parce que là-bas, il y a de nouveau la différence de considération entre l'homme et la femme, mais en faisant au-delà de ces difficultés qu'il y a chez les musulmans, en général, ce sont des familles qui sont très soudées. Donc, tous ces enseignements, cette loi de société, je suis sûr qu'on la retrouve partout. On la retrouve dans pratiquement toutes les traditions religieuses du monde. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la chrétienté et encore moins spécifique au spiritisme. C'est vrai que les lois sont... Ce qui est difficile dans des lois, si c'est une loi où il faut obéir à cette loi, ça ne va pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut les mettre en application. Il existe la communication non-violente qui explique comment se défaire des systèmes de soumission et qui permettent d'être en lien avec nos besoins. Et ça, c'est très intéressant. c'est quelque chose de vital. Dans une société où il y a une montée de l'extrémisme et de la violence, on a besoin d'aller vers quelque chose d'apaisé et d'apaisant comme la communication non-violente. L'apprentissage justement de la non-violence commence aussi en famille. Souvent, les enfants se chamaillent et les parents ont une multitude d'occasions de justement enseigner aux enfants d'être doux et pacifiques, comme on dit. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi des parents violents qui, au lieu de donner le bon exemple, donnent plutôt un mauvais exemple à leurs enfants. Il y a des parents qui ne sont ni violents ni mauvais, mais qui considèrent par exemple qu'il y a un enfant, alors à l'époque, au XIXe siècle, on considérait que les aînés étaient responsables. C'est-à-dire que si le petit dernier avait fait une bêtise, c'était l'aîné qui prenait. Donc, en gros, l'aîné de la fratrie était responsable de l'éducation de ses petits frères pour les rendre dociles et obéissants. Mais ce qui les mettait dans une situation impossible, ce n'est pas à un enfant d'élever un autre enfant. Non, non, voilà. Alors aujourd'hui, heureusement, ce genre de choses n'est plus... Alors dans un jour, et l'aîné, ce n'est pas forcément l'esprit le plus évolué ou le plus avancé, tu vois. Mais ça a créé dans certaines familles des pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu faire leur oedipe et du coup, ils sont restés dans des schémas extrêmement violents qui reproduisent après dans leur vie professionnelle et qui... C'est des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ils considèrent qu'ils n'ont pas de valeur. Donc, ils sont obligés d'écraser les autres en permanence pour un peu exister en tant que personne. Ça fait des comportements extrêmement difficiles à vivre professionnellement. Ça me rappelle mon grand-père qui, lui, était pas loin d'être l'aîné. Et en fait, c'est lui qui s'est occupé de ses petits frères et petites sœurs parce qu'ils ont perdu leur mère très jeune. s'occuper de ses petits frères et petites sœurs, c'était changer les couches et tout. C'était vraiment leur faire à manger. La fin de l'enfance et la période de l'adolescence de mon grand-père, c'était ça. Parce que le père, il était agriculteur au champ. Donc, voilà. Et sinon, au niveau de mon grand-père, voilà, il a gardé ça en lui et c'est vraiment un grand-père comme je souhaite à tout le monde d'en avoir un. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a énormément contribué à mon éducation. C'est avec le recul qu'on se rend compte de ce qui a bien marché, de ce qui n'a pas bien marché, de tout ce qui nous a aidés, des réactions bonnes ou mauvaises qu'on a pu avoir. Et c'est parfois assez intéressant de faire ce genre d'examen et de se dire « Mais tiens, d'où me vient ci ? D'où me vient ça ? » Et de se rappeler que oui, c'était mon père ou ma mère qui a semé cette graine en moi et donc de leur être reconnaissant. Et après, d'essayer de perpétuer ça vis-à-vis de nos descendants. C'est la loi de société. La charité, c'est faire au prochain ce qu'on aimerait pour soi, la bienveillance, l'indulgence et le pardon. Et pour ça, il faut être à plusieurs. Il faut être à plusieurs. Tout seul, on ne peut pas faire beaucoup de charité. On peut prier pour Jésus, on peut prier pour le monde, on peut prier quelque part un peu en aveugle, on peut prier pour la société sans y être, mais entre une Thérèse de Lisieux enfermée dans son couvent de Carmelite et une maître Thérésa de Calcutta, voilà, laquelle a fait le plus de bien, laquelle a le plus aidé, il n'y a pas photo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez encore des questions ? Je ne vois que Vincent sur mon petit écran. Attendez, je vais essayer de le remettre. Ah oui, les autres sont toujours là. Je vois Michel qui sourit, Valérie aussi. C'est sûr, c'est des choses qui nous font réfléchir, qui nous font méditer. C'est... Ouais, c'est... Charles, il faut bien souffrir pour comprendre ces mécanismes. Quelqu'un qui a été parfaitement intégré, qui a parfaitement réussi sa vie, qui a été un bon élève, docile, obéissant, qui a eu des postes de responsabilité, il n'a pas de regard de souffrance par rapport à ça. Il n'a pas eu besoin de progresser. Personnellement, j'ai eu vraiment beaucoup de souffrance et j'ai eu la chance de transformer cette souffrance en compréhension de nos mécanismes spirituels, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on devient heureux ? Non, on ne connaît pas. Dans mon cas, c'est un peu... J'ai choisi une épreuve un peu différente, parce que j'étais cadre, j'avais jusqu'à 70 personnes qui dépendaient de moi, mais j'ai toujours fait des efforts pour les traiter le mieux possible et le feedback que j'ai reçu d'eux, je pense que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je n'étais pas parmi les pires de loin de là. D'un autre côté, c'est vrai que j'ai aussi eu des périodes plus difficiles. D'ailleurs, la période la plus difficile, c'était au sein même du mouvement spirite, où je me suis heurté à un individu particulièrement retort. Voilà, ça m'a aussi aidé à comprendre, à mieux savoir comment réagir vis-à-vis de ce genre de choses. C'est des choses que je ne m'imaginais même pas que ça pouvait exister, mais pourtant ça existe. La réalité de notre monde, elle est parfois pire que ce qu'on peut imaginer. Mais après, le fait d'en être conscient, ça nous permet de comprendre, de savoir comment réagir, de savoir comment détecter, de savoir quelles sont les meilleures attitudes à avoir pour que ça se passe le mieux possible, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. La communication non-violente, on en parlait tout à l'heure, d'un liste transactionnel, il y a même des outils maintenant qui sont faits pour cela. Et je vous ai souvent parlé de l'intelligence spirituelle, si vous n'avez toujours pas regardé ce que c'est, regardez, parce qu'on voit clairement que l'intelligence spirituelle c'est justement valorise l'entraide, valorise le respect mutuel, valorise comment dire, cette, plutôt l'entraide plutôt que la concurrence entre les membres d'une équipe et c'est comme ça qu'on arrive au meilleur résultat avec en plus le plus d'harmonie possible pour tout le monde. Donc, cette intelligence spirituelle valorise énormément aussi cette loi de société. Et même si ça se passe mal, c'est-à-dire même si vous avez un encadrement qui est toxique, des gens qui sont malades psychologiquement et qui sont dans la défiance et dans la méchanceté et dans la violence, quand vous avez la possibilité d'avoir un regard intérieur apaisé et quand vous êtes capable d'avoir de l'empathie par rapport à ces gens-là, vous êtes appréciés même des gens pervers narcissiques. Ce qui était complètement hallucinant, moi, ce n'est pas mon but, mais c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir ce regard spirituel. Ce qui fait que les gens qui sont en souffrance comprennent bien que je ne leur veux pas de mal. Et donc, je vais plutôt attendre la main de ces gens-là et du coup, leur souffrance ne vient pas en résonance avec ma propre souffrance puisqu'il n'y en a plus. Et souvent, quand il y a des conflits, il faut bien se dire une chose, c'est qu'à l'intérieur de soi, il y a encore de la souffrance. S'il y a une résonance en soi, c'est qu'il y a encore de la souffrance. Moi, j'ai cette chance d'avoir dépassé cette souffrance et d'être face à des gens souffrants, mais qui m'apprécient, qui apprécient notre relation parce que je ne suis pas dans le jugement. ils ont la possibilité de faire leur chemin et je ne les juge pas en tant qu'humains mauvais. Je leur propose simplement de leur tendre la main et de progresser. Et c'est apprécié. Moi, ça me gêne par moments parce que j'ai beaucoup de retours un peu trop positifs parce que je considère que ce soit très positif ou très négatif, on a à se connecter aux besoins. C'est-à-dire que quand on fait un avec toi, je suis bien, mais ça ne veut dire rien, bien. Qu'est-ce qui te nourrit ? Je me sens, je ne sais pas moi, nourri par ton, par ta paix intérieure ou je me sens apaisé quand je suis auprès de toi ou je me sens, mais ça ne veut rien dire, bien. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le jugement du bien ou du mal et ça, c'est néfaste. On n'est ni bien, ni bon, ni mauvais, on est juste en progression, on vient progresser ici. Et ça, tu ne peux le faire que quand tu vis en société, quand tu ne peux pas le faire quand tu es tout seul. Et face à des gens souffrants, on est obligé de travailler un petit peu tous. C'est trop contractant. Voilà. Vous pourrez lire l'ensemble du résumé où il y a pas mal de choses intéressantes avec des références et tout. Et donc, la semaine prochaine, on attaquera la prochaine loi, la morale, la prochaine loi, c'est la loi du travail. On a vu, si on revient là, on a vu la loi d'adoration, la prière, on a vu la loi de liberté, on a vu la loi du progrès, on a vu la loi de société. La semaine prochaine, donc, on verra la loi du travail. Après, la loi de destruction, la loi de conservation, la loi d'égalité, la loi de reproduction et la dernière qui sera la loi de justice, d'amour et de charité. C'est la classification qu'avait faite Kardec, encore une fois, ça n'a rien d'absolu, mais ça permet quand même, comme on l'a vu aujourd'hui, de faire le tour de la question et puis on y voit des applications vraiment au quotidien. Ce n'est pas de la théorie spéculative qui pourrait nous servir un jour, non, ce sont vraiment des notions de base auxquelles on peut réfléchir pratiquement tous les jours. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques ? attendez, je vais... J'ai zoomé sans le faire exprès. Non, je ne vois pas de questions. Je vois toujours Benoît très méditatif, Marlène aussi. Alors, il y a Christian qui demandait à avoir le document de l'ESDS. Ah, oui, oui, je l'avais mis parce qu'elle n'a pas lu. sur le groupe Skype quand je vous ai juste la veille de la reprise, la semaine dernière, je l'avais remis dans le Skype. Alors, s'il n'y a plus, je peux le remettre, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si il n'y a plus. Il existe imprimé aussi, si vous préférez en PDF, il suffit de le télécharger. Si vous le voulez imprimer, vous pourriez l'avoir chez Jean-Pierre. On a imprimé celui-là. Et là, je suis chez Jean-Paul, donc je vais lui poser la question, on en parlera cet après-midi. Il y a une réunion de travail, donc il y a un groupe qui va recommencer le lundi et je pense qu'ils vont utiliser le même fascicule. Donc, ça va peut-être le faire évoluer un peu, le faire, on ait encore une révision pour l'améliorer encore plus. Voilà. Voilà, je ne sais pas si, est-ce qu'on peut mettre des documents dans Teams ? Alors, attendez, il y a un plus. Chercher, planifier. Non, je ne pense pas que dans StreamYard on puisse. Et sinon, Christian, je peux vous l'envoyer par mail. S'il n'est plus sur Skype, je peux le remettre. Attendez, je vais regarder vite fait Skype. Tu peux partager, tu ne peux pas mettre du contenu. je ne sais pas. Dans le chat de Teams. Partager, écouter le microphone, je ne sais pas si c'est du contenu, quel genre de contenu on peut partager. Alors, j'ai juste un bouton arrêter le partage. J'essaie de... ça ne doit pas être ça. Je vais se participer en réagir à affichage, notes, salles, applis, ou autres, enregistrés. Dans le Skype du 29 août. Non, je vais le mettre dans le Skype. Il y est toujours un Skype ? Il est encore actif en plus. Ah oui, parce qu'il l'enlève mais c'est au bout d'un mois ou quelque chose comme ça. Comme je l'ai mis il y a dix jours, il doit toujours y être. Si tu vas dans la conversation, tu peux partager quelque chose dans la conversation ? Je ne sais pas. Oui, dans la conversation, alors, il y a... Taper un message, alors, je suis formaté. Ça, c'est les émojis. Ça, c'est quoi ? Composants loop, je ne sais pas ce que c'est. Non, dans le... Je ne sais pas si on peut mettre des fichiers. Parce que Microsoft, en général, ils ont des SharePoint, des machins comme ça où ils partagent les documents. Donc, voilà. Ok, ben écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui et à vous tous pour cette présence et pour ces échanges et que ça puisse nous aider justement dans notre vie en société qui n'est pas toujours facile, mais le fait de comprendre tous ces mécanismes et puis l'utilité de la vie en société, ça va nous donner la force et les ressources pour chercher à surmonter les difficultés et puis pouvoir vivre de plus en plus en harmonie avec nos proches et avec notre société et donc d'avancer sur notre parcours évolutif. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et puis ce sera un immense plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Merci. Au revoir.